C'est parti ! Si vous vous demandez si on est dans un marché baissier en ce moment, vous devez regarder tout ça, parce que cette charte nous a, jusqu'à maintenant et avec un bon niveau de précision, dit quand nous passions dans un bear market. Et, oui, je vais vous l'expliquer les gars, c'est quelque chose que vous devez voir, et spécialement si vous êtes démesurément optimiste ou trop pessimiste. Tout ceci va vous donner une idée de ce à quoi vous attendre durant les quelques prochains mois. Aussi, nous allons parler de la croix de la mort. On va jeter un oeil à l'histoire de cette croix de la mort, parce que maintenant, les gens anticipent qu'on va passer dans un nouveau marché baissier, juste en fait parce que cette croix de la mort vient simplement de se former. Donc, on va parler de tout ça, mais aussi certaines données super importantes qui concernent le nombre de positions courtes contre les longues. C'est encore des trucs auxquels vous devez faire gaffe. Donc, tout ceci est super important. Bon, bienvenue à tous, mon nom est Cristiano et je vous apporte des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies chaque jour en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Aujourd'hui, on a une vidéo super importante et si vous appréciez ce genre de vidéo, quand je creuse pour vous dans différents patterns et que je vous montre différentes choses qui pourraient nous dire ce qui va devenir ensuite, alors, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, donc premièrement, parlons du Bitcoin avant cette croix de la mort. Parlons du Bitcoin sur mes niveaux de support et résistance, juste ici. Et sur la journalière, vous pouvez voir qu'on a eu du mal avec ma ligne bleue ici. Et sur la charte de 4 heures, vous pouvez voir que, ouais, ma ligne bleue nous a jusqu'à maintenant rejeté une, deux, trois, quatre fois. Voilà, et en général, on a eu une résistance plutôt décente à ce point et tout ça, il faudra qu'on la perce. Mais vous connaissez déjà ma stratégie en ce qui concerne le long et moyen terme ainsi que le court terme. Vous connaissez la stratégie, vous connaissez mes convictions, vous savez qu'il y a des fortes chances que le niveau de 30 000 dollars soit bel et bien le fond, qu'on a en fait vu le fond ici. Donc, tout ça, c'est très probable, mais c'est pas pour cette vidéo. Parce que, dans cette vidéo, je veux parler de ce pattern en particulier. Et ce qu'on a sous les yeux ici, c'est le VIX. Et donc, le VIX, c'est un... En fait, qu'est-ce que c'est le VIX ? Donc, cette ligne mauve ici, c'est le VIX, et bien qu'est-ce que c'est ça ? Le VIX, c'est le symbole boursier et le nom populaire pour l'index de volatilité du Chicago Board Options Exchange, ou CBOE. C'est une mesure populaire de l'attente de la volatilité du marché d'action, basée sur l'index du S&P 500. Donc, si vous avez du mal à comprendre, ne vous en faites pas. Tout ceci, en fait, ça veut dire que beaucoup de gens... Donc, si c'est haut, c'est que beaucoup de gens s'attendent à de la volatilité. Et si c'est bas, je veux dire, c'est que les gens ne s'attendent pas à autant d'actions sur le marché. Et donc, si vous appliquez simplement ceci au prix du Bitcoin, alors on peut commencer à voir un pattern juste ici. Et essayez de me suivre, les gars, tout va bientôt faire sens. Donc, ce qu'on a ici sur la ligne mauve, c'est l'attente des gens concernant la volatilité. Quand c'est haut, c'est que beaucoup de gens s'attendent à une forte volatilité dans le prix. OK ? Donc, si les gens s'attendent à de la volatilité sur les marchés traditionnels, grand balancement vers le haut. Et vers le bas, eh bien, ça va aussi monter. Et donc, les données les plus... Les données les plus impressionnantes ici, si on regarde ce gros pic ici, c'était le crash du Corona. Et le marché d'action était, pour ainsi dire, en pleine chute libre. Ils ont en fait dû suspendre le trading sur le marché d'action parce que tout descendait trop vite. Donc, vous imaginez le marché d'action qui se fait rug pulled. Donc, ils ont dû mettre en pause le trading afin que le marché ne continue pas à descendre. Bien sûr, pour le Bitcoin, on n'a pas cette possibilité. Donc, il a continué à dégragoler et à baisser de 9500 dollars jusqu'à, je pense, plus ou moins 4000 dollars dans l'espace d'une ou deux heures. Mais, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Regardez, beaucoup de gens s'attendent à de la volatilité durant cette période. Et c'est pourquoi on a ce pic. Mais, regardons ce pattern et c'est important. Donc, ce que vous avez ici sur le VIX volatilité, vous avez ces formations. Et tout ceci remonte à 2010. Donc, depuis le commencement du prix du Bitcoin, en gros. Et là, la ligne dorée ici, la ligne jaune, c'est le prix du Bitcoin. Donc, on a cette formation juste ici. Et une fois qu'on a percé hors de tout ça, vous pouvez voir qu'on est entré dans un marché baissier. Donc, le prix du Bitcoin était à 30 dollars juste ici. On a percé hors du pattern. Et après, vous savez, on est passé dans un bear market. Après, on est entré dans un nouveau pattern comme celui-ci. Et ça, c'était durant le marché haussier de fou en 2013. On est descendu. Vous pouvez le voir très clairement ici. C'est une formation en cale. Et donc, cette formation, la cale descendante ici, au final, on a percé vers le haut. Et quand est-ce qu'on a fait ça ? Eh bien, c'était en plein haut sommet du marché haussier de 2013. Et oui, le prix du Bitcoin était à 1000 dollars à ce moment. Et donc, depuis, on est passé dans ce marché baissier. On a formé la même chose juste ici également. Maintenant, ça ne s'est pas formé durant le bull market, contrairement à ici. Mais quand même, on a eu cette formation. Et quand on en est sorti, vous pouvez voir que ça ne nous disait pas qu'on allait entrer dans un marché baissier. Et en fait, ça a signalé le fond de ce fameux marché baissier. Ce qui est intéressant parce que, vous voyez, ceux-ci se sont formés dans des marchés haussiers. Et celui-ci s'est formé dans un marché baissier. Et une fois qu'on en est sorti, ça a indiqué le fond de ce bear market. Et donc, on est entré dans, possiblement, le plus gros bull market. Et voilà le truc. On est entré dans une nouvelle formation, une nouvelle cale descendante ici, durant le marché haussier de 2016-2017. Très clairement ici. Cale descendante, on passe au-dessus. Très proche du pic ici. Très proche de 21 000 dollars. En fait, c'était le 29 janvier. Donc, c'était en fait... On était déjà redescendu un petit peu, mais quand même. Ça signale que, oui, on pourrait bien se retrouver dans un marché baissier. Et le prix du Bitcoin continue à baisser. Jusqu'au final, arriver à 3 000 dollars. Et, ouais, on a eu une cassure ici aussi. Donc, on a eu ces formations, en fait, au sein de ce long marché haussier. Et c'était vraiment un super long marché baissier, les gars. Donc, ouais, on a percé hors de ceci. Et le prix est allé encore plus bas. On a cette formation. On a percé hors de celle-ci, juste ici. Et c'était le crash du Covid. Ou, en tout cas, c'était très proche. Maintenant, au point exact auquel on en est sorti, c'était en fait juste au sommet, ici, à 11 000 dollars, avant qu'on en descende. Et voilà le truc. On a une de ces choses en formation, en ce moment. Une énorme cale descendante. Et est-ce qu'on peut descendre tout en bas, ici, avant qu'on en sorte ? Et qu'est-ce qui va se passer si on passe au-dessus ? Eh bien, dans la plupart des cas, ça nous mène à un marché baissier. Maintenant, si vous faites attention à l'historique, je ne dis pas que c'est garanti à 100% cette fois. Parce qu'on ne peut jamais voir le futur. Mais, ce que je peux faire, c'est vous montrer les données du passé et vous montrer ce qui s'est passé précédemment. Donc, prenez ces données, utilisez-les, considérez-les et appliquez-les à votre propre stratégie. Bien sûr, je vais vous tenir au courant. Donc, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et si vous aimez cette vidéo jusqu'à maintenant, alors pourquoi ne pas lâcher un like également ? Parce que maintenant, je veux parler de cette croix de la mort. Et faisons ça plutôt rapidement. Et donc, cette croix de la mort sur la charte journalière, laissez-moi activer les mouvements moyens. Donc, vous pouvez voir qu'on a eu une croix de la mort ici. Et c'est quand le mouvement moyen 50 croise le mouvement moyen de 200 jours. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va jeter un œil. Parce que beaucoup de gens s'attendent à ce qu'on aille vers le bas maintenant. Peut-être jusqu'à 15 000 dollars, peut-être même 10 000 dollars, juste en raison de cette croix de la mort. Mais, jetons un œil à l'historique et regardons les significations des croix de la mort précédentes. Donc, laissez-moi juste activer... Je vais juste utiliser les 50 et les 200. Laissez-moi retirer le mouvement moyen à 100 pour rendre tout ça plus facile à comprendre. Ok, donc, en gros, c'est quand la ligne orange croise la ligne bleue. Ok ? On a les données. Revenons en arrière et voyons ce qui s'est passé. La ligne orange a croisé la ligne bleue juste ici. Et ça n'a pas mené à un gros retour en arrière. En fait, c'était à 8 000 dollars. Ce qui a, en fait, démarré l'énorme marché haussier qu'on a vu durant 2020 et 2021. Donc, ouais. Dans ce cas, ça n'aurait pas été un super bon moment pour vendre votre bitcoin, si vous avez voulu, lors de cette croix de la mort juste ici. Ok. On a une autre croix de la mort ici en octobre de 2019. Et celle-ci... Ok, après la croix de la mort, on est en fait descendu de 27%. Mais après, encore une fois, on était déjà descendu tellement bas. On avait déjà perdu presque 50%. Et si vous pensez qu'on va perdre un autre 27%, ça va, en gros, nous donner un bitcoin aux alentours de 20 000 dollars. Ce qui est, comme vous le savez déjà, mon niveau maximum dans le pire scénario au long terme. Donc, je ne pense pas qu'on va forcément aller jusque là. Mais si on continue à descendre ici, si on est bel et bien dans un marché baissier, je pense que le fond absolu va se trouver aux alentours de 20 000 dollars. Ce qui serait en accord avec le montant de pertes qu'on a vu ici, avec cette fameuse croix de la mort. Mais c'est aussi un risque. Parce que tout le monde veut vendre en ce moment. Pour racheter plus bas, évidemment. Mais si tout le monde fait ça, on ne va peut-être jamais réatteindre ce niveau. Et en fait, les gars, si vous ne voyez pas de quoi je parle quand je dis de trader au court terme, quand je dis que je suis optimiste au long terme et prudent au court terme, eh bien, vous devez simplement regarder mes vidéos précédentes. Donc, soyez sûr de faire ça. Mais continuons. Regardons au résultat des précédentes croix de la mort. Et on doit revenir tout au bout. Jusqu'au 23 mars 2018. Donc, on a eu cette croix de la mort ici. Et ouais, celle-là, en effet, c'était une bonne opportunité de vente parce qu'on était... En fait, ici, à 10 000 dollars. Et on est descendu jusqu'à 3 000 dollars. Donc, on a bien vu une chute de 66 % après cette croix de la mort. OK. Continuons et cherchons la précédente fois qu'on a eu une croix de la mort depuis ça. Donc, on en a eu une juste ici, en 2015. Et c'est le plus loin. Tout ça n'a pas vraiment, vous savez, de recul. Mais c'est en gros le plus loin qu'on peut aller sur cette charte en particulier. Peut-être que j'aurais dû utiliser la charte BLX. Donc, laissez-moi faire ça, en fait. Laissez-moi prendre la charte BLX qui, elle, nous montre une plus grande action de prix. Donc, on en était où ? Ouais. Cette croix de la mort, en 2015, nous a mené à une montée... Définitivement, une sacrée montée. Énorme marché haussier. Donc, ça n'aurait pas été une bonne opportunité de vente. On a eu une croix de la mort juste ici. Et celle-ci est plutôt... Parce que... Regardez. On est descendu... On est descendu depuis la croix de... Attendez. La croix de la mort est en fait survenue juste ici. Et c'était le prix ici. Donc, on a continué de descendre un autre 28%. Mais après, on est remonté du creux par 80... Ou plutôt 90%. Et puis seulement, on a recommencé à descendre ici avec une autre croix de la mort juste là. Continuons. Est-ce qu'on a une autre croix de la mort ? Je suppose que c'était la toute première croix de la mort en 2011. Et donc, on est descendu... Depuis la croix, on est descendu de... 60%. Donc, je dirais que c'est un peu hasardeux... Mais je dirais que ça penche définitivement du côté baissier. Mais la différence maintenant, c'est que tout le monde est en train de surveiller ça. Et si tout le monde la surveille et anticipe que le Bitcoin va descendre... Eh bien, peut-être que ça ne va simplement pas être le cas. Ok, les gars. Je vais garder mes analyses de position courte et longue du Bitcoin pour ma prochaine vidéo. Pour le moment, ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous voulez postuler en tant qu'artiste de voiceover et passer à temps plein dans les cryptos, on va clôturer tout ça très bientôt. Donc, si vous avez envoyé votre candidature et qu'on ne vous a pas encore répondu, ne vous inquiétez pas. Parce qu'on n'a pas encore... Vous savez, on n'a toujours pas sélectionné les candidats avec lesquels on va continuer. Donc, attendez juste un peu. On va bientôt être en contact et on vous fera savoir si vous êtes sélectionné ou pas. Mais, pour le moment, si vous voulez passer à temps plein dans les cryptos, alors soyez sûr de postuler le plus vite possible. Vous avez tous les détails dans la description ici sur le lien du dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.